L'industrie française est en profonde mutation dans la métallurgie comme dans d'autres secteurs et elle doit relever de nombreux défis face à l'évolution des métiers et des compétences, face à l'innovation technologique ou encore au changement d'organisation. Ces enjeux de l'industrie du futur, métallurgie rhodanienne les a bien compris et à travers l'Institut des ressources industrielles, elle apporte des réponses concrètes en termes de formation et d'apprentissage aux nouvelles technologies afin d'apporter aux entreprises les moyens d'améliorer les performances de leur appareil de production. L'Institut des ressources industrielles a fait le choix d'investir dans une plateforme qui n'est pas une nouveauté pour nous puisque nous avons déjà un équipement en robots mais qui est une plateforme particulière puisque nous rassemblons au travers de sept robots les quatre principaux constructeurs de robots que nous trouvons en France. Ces robots ont fait l'objet d'une mise en œuvre et d'une mise en phase avec une intégration reproduisant au plus près les besoins et les configurations d'entreprises et nous mettons en œuvre déjà aujourd'hui, et nous allons mettre en œuvre différentes actions de formation comme par exemple les formations diplômantes sur lesquelles nous étions déjà positionnés, essentiellement sur le supérieur pour la partie intégration, les formations d'opérateurs et de techniciens, techniciens supérieurs en maintenance avec les formations diplômantes, même si au demeurant ces technologies-là ne font pas partie du programme de formation, c'est un plus que nous apportons à nos parcours, mais aussi et surtout bien évidemment à la formation des salariés d'entreprises, entreprises qui ont besoin de faire monter en compétence soit leurs opérateurs, leurs techniciens, et là on va articuler maintenant sur ces technologies robots. Alors quand on parle d'industrie du futur, on pense à la robotique, aux nouvelles technologies, au numérique, mais l'enjeu est aussi humain à travers les nouveaux modes d'organisation et de management, et les entreprises pour réussir devront placer les ressources humaines au centre de leur stratégie. Ce que nous avons cherché à faire au niveau de l'Institut des ressources industrielles, et particulièrement dans cette extension, c'est d'être en mesure de pouvoir former l'ensemble des salariés de l'entreprise, depuis les dirigeants de l'entreprise jusqu'aux opérateurs, sur ces nouvelles organisations du travail, ces nouvelles méthodes de management. Alors comment on peut traduire ça ? C'est l'excellence opérationnelle, c'est le Lean, c'est l'amélioration continue, c'est la capacité à déployer du management visuel. Voilà, donc ce sont notamment les domaines sur lesquels nous pouvons déployer du conseil, de la formation, de l'accompagnement, et ce encore une fois pour tous les niveaux de l'entreprise. Avec sa nouvelle extension, l'Institut des ressources industrielles a souhaité également répondre aux besoins en formation d'autres industries que la métallurgie, notamment la pharmaceutique, très présente en Rhône-Alpes, ou encore l'agroalimentaire et la filière gaz. Nous avons constaté en fait que dans ces industries, il y avait des compétences qui étaient assez identiques à celles qu'on avait pu traditionnellement nous mettre en œuvre dans la métallurgie. Donc avec les formateurs, nous avons analysé plus finement les emplois de la pharmacie industrielle ou ceux de l'agroalimentaire, et nous avons identifié des parcours type de formation, notamment de conducteur de ligne, de pilote de ligne, ou encore d'agent de maintenance ou de technicien de maintenance industrielle. Et nous avons identifié ce qui était finalement des compétences communes à celles de la métallurgie, et puis celles qui étaient vraiment très spécifiques à ces entreprises. Et pour cela, du coup, nous avons été chercher des partenaires qui peuvent effectivement réaliser les formations qui sont très spécifiques à ces industries. Je pense notamment à tout ce qui est qualité, sécurité, hygiène, environnement, qui sont très particulières dans la pharmacie industrielle ou dans l'agroalimentaire. Et nous, au niveau de l'Institut des ressources industrielles, nous nous chargeons des compétences notamment plus techniques. L'autre élément que nous sommes en mesure de proposer à ces autres industries, c'est la capacité à certifier les compétences des stagiaires qui viennent se former à l'Institut des ressources industrielles, avec la mise en œuvre de CQP de branches, certificat de qualification de ces branches. Un autre exemple de travail réalisé dans le cadre de cette ouverture aux autres industries, avec notre département du génie énergétique, travail de collaboration étroite qui a été conduit avec les entreprises de la filière gaz. Ces filières gaz, comme dans beaucoup d'autres domaines, doivent faire face à un renouvellement important de leurs compétences, mais également une progression des marchés liées à la logique de transition énergétique. Elles ont travaillé sur la mise en place d'un parcours spécifique de techniciens réseau gaz, et pour cela, se sont appuyés sur neuf organismes de formation en France, dont l'Institut des ressources industrielles pour la région Rhône-Alpes. Autre réponse apportée à ces besoins d'entreprise, la PEE, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est mise en œuvre à destination de personnes qui sont exclusivement demandantes d'emploi. Un groupe a été accompagné et formé au cours des mois derniers. La formation s'est terminée au mois d'octobre. 11 personnes ont été formées dans le cadre de ce parcours de techniciens réseau gaz. Ces 11 personnes sont aujourd'hui embauchées en CDI par ces entreprises de la filière gaz. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021